bonjour bonsoir aujourd'hui on est réunis pour une recette inédite donc c'est à dire que c'est une recette de gaufres en belgique on a tendance à appeler ça des galettes molles donc donc d'un pays à l'autre la nomenclature peut changer mais donc voilà aujourd'hui nous sommes réunis ensemble pour réaliser donc des gaufres ou des galettes molles le principe c'est d'obtenir donc des galettes ou des gaufres qui vont rester molles donc qui ne vont pas durcir avec les heures ou avec le temps la petite astuce de cette recette c'est d'avoir une quantité d'eau dans la pâte qui va faire en sorte de garder cette élasticité alors je n'ai pas trouvé de recette guidée pour réaliser ceci donc j'ai repris un ancien livre des notes qu'on se passe dans notre famille de personne en personne donc cette recette existe peut-être quelque part je l'aurais peut-être pas trouvé dans ce cas-là excusez moi pour ceux qui aiment bien les recettes guidées et dans l'autre cas si comme moi vous n'avez pas trouvé ben voilà ce serait une découverte pour vous donc voilà j'espère que cette recette va vous plaire on va donc réaliser des galettes molles ou des gaufres cette recette n'étant donc pas guidée on va ensemble parcourir les ingrédients dont on a besoin on a besoin de 300 g de farine une pincée de sel 325 g de sucre semoule 5 oeufs 5 paquets de sucre vanillé ou alors de l'extrait de vanille donc moi aujourd'hui j'ai choisi de mettre de l'extrait de vanille donc j'ai pris une capsule d'extrait de vanille je préfère ajouter l'extrait de vanille comme ceci parce que ça va moins sucrer la préparation si vous mettez du sucre vanille en poudre donc du simple sucre vanille et standard vous allez encore ajouter du sucre et comme il ya déjà pas mal de sucre dans la préparation je pense moi que c'est inutile à nouveau c'est la préparation standard comme je le dis souvent vous pouvez réduire le sucre à peu près de 30% si vous désirez il n'y a aucun souci on va continuer avec une tasse d'eau comme j'ai dit tout à l'heure pour l'élasticité garder une galette une gaufre molle et on va terminer par 500 grammes de farine fermentante on va commencer par faire fondre la margarine ou le beurre pour faire fondre la margarine ou le beurre vous allez programmer votre robot au moins cinq minutes vous mettez le minimum de vitesse donc sur un thermomix vous mettez cuillère et ici vous mettez vitesse 1 parce que cuillère n'existe pas et alors moi jamais pour faire fondre la quantité de beurre comme il n'a quand même pas mal jamais 60 degrés on lance pendant que l'appareil tourne je me permets de vous conseiller de la margarine ne pas la mettre en un gros bloc mais la couper en cubes donc voilà le beurre est maintenant fondu nous allons pouvoir rabattre le reste de bargarine ou de beurre qui est sur les parois on va d'abord ajouter une pincée de sel on ajoute aussi nos 325 grammes de sucre semoule on ajoute les oeufs et alors on ajoute maintenant aussi le sucre vanillé ou alors la petite capsule de d'essence de vanille donc le but maintenant est d'obtenir une genre d'omelette si vous voulez donc d'incorporer le sucre avec les oeufs donc on va lancer le robot maintenant trois minutes on va commencer vitesse 5 sans aucune température quand le robot aura déjà fait à peu près 30 secondes de mélange on va augmenter en vitesse 6 voilà je vous montre ce qu'on obtient donc tout est bien incorporé je vais par mesure de précaution encore rabattre ce qu'il y a sur les parois vers le centre donc maintenant on va ajouter la farine alors de préférence moi je l'ajoute en trois fois pour qu'elle s'incorpore bien et à chaque fois je rajoute un peu d'eau et je vais aussi ne pas oublier de mettre donc mon baking powder ma poudre à lever poudre chimique donc je commence par mettre ma poudre chimique cette poudre chimique ce que je fais moi c'est que je la répartis dans mes trois bols comme ceci donc je vais commencer par une première quantité de farine je vais partir 45 secondes en vitesse 5 je vais partir 45 secondes on obtient déjà une pâte plus ferme on va refaire 30 secondes vitesse 5 le deuxième pot de farine on continue maintenant le dernier pot de farine alors le but est d'obtenir une pâte qui ne soit quand même pas trop liquide on va mettre de l'eau dans la préparation donc pour que lors de la cuisson on ait des galettes bien gonflées mais aussi qui restent molles par la suite mais le but c'est pas d'avoir donc une pâte trop liquide donc j'ai préparé une tasse complète d'eau mais je vais pas mettre tout directement donc ici j'ai mis ma dernière quantité de farine avec ma poudre à lever chimique maintenant je vais mettre la demi de la tasse d'eau et je vais voir ce que ça donne après il est difficile donc de savoir à l'avance pour vous ce que ça va donner parce que chacun travaille les farines différentes avec ou sans gluten par exemple donc c'est difficile d'estimer donc moi vraiment je vous conseille de partir avec d'abord une demi tasse d'eau et puis donc de lancer on va dire 30 secondes vitesse 5 alors ici on a une pâte qui est encore assez ferme donc on peut se permettre de rajouter donc encore un petit peu d'eau on va relancer 15 secondes vitesse 6 je vais mettre un petit peu dessus c'est là donc Voilà ce que ça donne, on a une pâte qui maintenant a presque la bonne texture, donc il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, moi je vais encore rajouter un tout petit peu d'eau parce que je la trouve un petit peu encore ferme, donc au final j'aurais mis ma tasse d'eau complète, si ça peut vous aider, moi je travaille avec de la farine T45 aujourd'hui, donc une farine qui est à peu près compatible pour n'importe quelle utilisation, donc la T45 c'est une farine dite de pâtisserie. On relance une dernière fois 10 secondes, vitesse 6, et donc on aura une autre quantité complète d'eau, c'est à dire une tasse d'eau. Dernière étape avant la cuisson, on va donc maintenant mettre la pâte dans un bol et puis on va la couvrir au moins une heure, voire deux heures pour qu'elle prenne une bonne consistance, pour que la levure travaille un petit peu. Je recouvre ma pâte d'un essuie ou d'un torchon humide et on se retrouve tout à l'heure après à peu près deux heures de repos pour la cuisson. Voilà on se retrouve déjà pour la dernière étape, pas la plus compliquée mais pas la plus gaie en tout cas parce qu'en fait c'est l'étape qui va vous prendre le plus de temps. Donc vous faites bien chauffer votre gauvrier, votre appareil à galettes. Ensuite ce que je peux vraiment vous conseiller c'est de bien l'huiler en tout cas pour les premières galettes, les premières gauvres et ensuite ça ira tout seul. Alors moi je mets un petit peu de beurre dans l'appareil quand il est froid et alors quand j'ouvre, s'il y a beaucoup de vapeur qui se dégage c'est que les plaques ont été vraiment bien chauffées parce que les thermostats ne sont pas toujours fiables. Donc moi normalement ici mon thermostat m'indique que l'appareil est prêt parce que la petite lumière en dessous est éteinte mais ce n'est pas toujours le cas. Donc quand j'ouvre, on va voir ensemble, voilà il y a bien donc de la vapeur qui se dégage donc on a bien appareil et galettes dont les plaques sont super super chaudes. Alors je vais faire deux trois exemples avec vous. Normalement la règle c'est quoi ? On va dire deux petites minutes d'un côté et puis moi je tourne mon appareil parce que c'est un appareil qui se tourne comme ceci. Et normalement de nouveau une minute trente, deux minutes de l'autre côté. Alors c'est un peu le côté le plus fastidieux, le plus le plus long dans la préparation. C'est vraiment toute cette toute sa manipulation pour faire chaque galette. Donc voilà moi de mon côté je vais déjà vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée et je vous montre le résultat comme d'habitude en fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura encore appris certaines choses. En tout cas la recette je pense pour beaucoup est inédite. Donc voilà je suis content d'avoir encore partagé un chouette moment avec vous. et je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes. Bye bye. Merci. 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 Merci.